Alors, pour continuer notre étude, ce qu'on voit prendre place présentement, c'est que la grande majorité des gens ne voient pas, ne comprennent pas ce plan satanique, ce combat spirituel qui prend place. Alors, les gens se soumettent sans se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Présentement, on voit des grandes mobilisations dans le monde, en Europe surtout, puis aux États-Unis, au Canada, ça dort encore pas mal au gaz, mais ça va venir. Mais on voit les grandes marches de mobilisation qu'il y a concernant les différentes réformes qui prennent place, les mesures draconiennes qui prennent place. Mais les gens ne comprennent pas la base du problème. Alors, chacun se bat pour... parce que là, ils perdent leurs acquis. Comme en France, on voit les mesures draconiennes qui s'attendent un petit peu, ça s'appelle les mesures d'austérité. Alors, ça prend place de plus en plus. Ça commence en Grèce, puis là, ça commence à s'étendre en France, puis dans d'autres pays de l'Europe. Aux États-Unis, c'est en train de prendre place, puis le Canada va suivre, c'est sûr, parce qu'il fait partie du Nord-American Union. Alors, ça va suivre bientôt. Alors, toutes nos infrastructures sont en train de s'effondrer. Les mobilisations qui prennent place ont pour but d'amener la révolution et non pas la repentance des peuples envers leurs créateurs. Et ces différents groupes de mobilisation sont dirigés par le quai ennemi. Vous allez voir sur mon site, dans la section Terreur sur la Terre, tous les groupes du quai ennemi qui dirigent les différentes manifestations qu'il y a dans les rues. Alors, on appelle les gens à se mobiliser, mais les gens ne savent pas ce qui se passe. Puis, tranquillement, pendant ce temps-là, toutes les mesures de sécurité prennent place, toutes les mesures biotechnologiques prennent place, puis les gens, bien, ils vont tous se faire piéger. Parce qu'on les détourne du problème constamment. On regarde ce qui se passe en Inde, présentement. Là, ils sont en train de mettre en place le plan de la carte d'identité. Mais cette carte d'identité-là, ça prend les empreintes, ils prennent les risques, ils prennent, je pense, l'ADN aussi. En tout cas, il y a toutes sortes de technologies qui sont rassemblées en un seul morceau pour mettre en place, pour que vous puissiez avoir accès à votre carte d'identité. Avec cette carte d'identité-là, ça va vous donner la permission d'avoir droit à différents services sociaux qui vont être établis via l'islam. Parce que ça, je le vois, là, par les centres, certains centres-là qui prennent place. Si vous voulez avoir accès à votre compte bancaire, ça va vous prendre votre carte d'identité, mais toujours sous le couvert de la sécurité pour lutter contre la contrefaçon et le voile d'identité. Alors, tout se met en place présentement d'une manière vite. L'Inde n'est pas le premier pays touché, mais ça touche des milliers de personnes. Si vous allez dans la section la marque de la bête, attendez un petit peu, je vais aller vous le trouver. La marque de la bête. Dans la section carte d'identité, la carte d'identité électronique avec une micro-pulse à l'intérieur, alors on voit qu'il y a plusieurs pays présentement qui se positionnent pour mettre en place ce projet-là. Vous avez la Chine, vous avez l'Omane, la Malaisie, la Bosnie-Herzégovine, le Nigeria, la Germanie, puis aux États-Unis, c'est commencé, puis le Canada va suivre, puis le Mexique, c'est déjà commencé aussi. Alors, puis les pays sous-développés, bien, nous autres, on n'a pas entendu parler trop, trop, mais je suis sûre que c'est très avancé parce que les camps de réfugiés existent depuis déjà un bon bout de temps. L'aide internationale est là d'une manière solide et puis tous les paysans ou tous les fermiers ou tous les citoyens sont contrôlés dans ces pays-là, depuis plusieurs années déjà. Alors, comme si je regarde en Inde, l'Inde, là, ils sont en train de mettre en place ce projet-là pour 1,2 million de personnes, billion, billion. Alors, ça touche énormément de gens. Vous pouvez voir des vidéos aussi qui nous montrent ce qui se passe là-bas, là. Mais on voit que le scanning des populations s'est commencé depuis déjà un bon bout de temps, mais que là, ça prend un envol encore plus rapide. Alors ça, ça fait partie de l'état d'esclavage aussi. Ils veulent tout savoir de nous autres. Ils veulent, on est devenu, l'humain n'est plus considéré comme étant maître de lui-même, mais l'élite mondiale va contrôler l'humain complètement, dans toutes les sphères de sa vie. Alors, ce que nous voyons, bien, c'est que tout le monde croit aux mensonges, puis qu'ils embarquent dans ces programmes de biotechnologie, de biométrie, puis ils s'en font rendre compte qu'ils sont en train de prendre part à cet état d'esclavage mondial. Alors, ils sont en fait devenus des zombies qui croient à tous ces mensonges. Puis chaque jour, les médias, qui apportent leur vérité, comme je vous ai dit, bien, ils se soumettent tous à ce qu'on leur dit, à ce qu'on leur véhicule dans les médias. Alors, je vous ai parlé des médias qui sont les plus grands médiums pour endormir les masques, alors que ce soit les journaux télévisés, ou de la presse écrite, ou encore les institutions scolaires, ou les églises des différentes religions, tous les esprits impurs qui travaillent pour le camp ennemi sont à l'œuvre dans toutes ces institutions-là pour mettre en place cette ère d'esclavage mondial. Alors, ceux qui vont avoir cru aux mensonges de l'ennemi, bien, ils vont devoir suivre leur propre destinée, comme je vous ai dit. Puis, ils vont se priver eux-mêmes de la présence de Dieu éternellement parce qu'ils vont avoir accepté, même qu'ils ne s'en rendent compte pas, parce qu'ils n'ont pas veillé, ils vont se fermer les portes du ciel à cause de leur aveuglement. Alors, cet esprit d'aveuglement, elle est sur toutes les nations, on le voit présentement. On a regardé autour de nous sur notre propre rue, dans notre propre village, notre propre ville. C'est le même esprit d'égarement qu'il y a partout. Alors, une chose qui est très importante concernant le nouvel ordre mondial, puisque je n'ai pas parlé à date, c'est pendant qu'on vous demande d'aller voter, de croire à la démocratie, que la démocratie, c'est quelque chose que tout le monde a accès. Pendant ce temps-là, au niveau des Nations Unies, vous et moi, il n'y en a pas un de nous autres qui a voté pour aucun représentant qui est aux Nations Unies, puis il n'y en a pas un qui a voté pour aucun représentant de nos églises qui soit à la table du contraire mondial des églises. Alors, elle est où la démocratie? Zéro. Alors, par là, on peut voir que ce système est inconstitutionnel et il est imposé de force. Comme je vous ai parlé dans les Maccabees, il est imposé de force aux différentes nations. Alors, tout ce qui prend place est voté sans notre accord, il nous est imposé pendant qu'on nous demande d'aller voter pour un représentant, mais pendant ce temps-là, tout l'agenda des Nations Unies prend place dans tous les pays. C'est le même agenda. Que vous soyez en Amérique, en Europe ou dans un pays musulman ou en Indie ou en Afrique, c'est le même agenda global. Alors, la parole de Dieu aussi, que je vous le disais tantôt que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, oui, mais nous savons que le camp ennemi s'est amusé à falsifier la parole de Dieu au cours des siècles. Alors, c'est toujours important et bon d'avoir différentes traductions pour avoir un esprit d'ensemble. Moi, j'ai fait l'expérience au fil des années. Il y a certaines bibles qui manquent carrément des versets, d'autres versets, c'est carrément une mauvaise interprétation. La nouvelle Bible internationale, qui est la plus corrompue et qui a un droit d'auteur dessus, est peut-être celle qui est la pire à date, puis ils viennent d'en sortir une nouvelle revision. Vous pouvez le voir dans les différentes bibles, dans le conseil mondial des églises sur mon site, mais il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Mais quand on a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas au salut en Jésus-Christ, qui sont des homosexuels, puis que tous ces gens-là sont assis à la même table pour mettre en place des nouvelles bibles, bien, il faut être prudent. Alors, c'est pour ça que c'est bon d'avoir différentes bibles, pour être capable de voir tout ça. Mais, je suis consciente en même temps que celui qui cherche vraiment le Seigneur avec un cœur pur, Dieu va se laisser trouver. Alors, c'est important, la prière et un cœur pur devant le Seigneur, c'est la base. Dieu va se laisser trouver par celui qui cherche. Alors, pour, concernant l'aéroport de Denver, je vais vous mettre le lien en dessous de vidéo, vous aurez juste à ouvrir, puis de continuer vos recherches sur l'aéroport de Denver, parce qu'il existe des vidéos sur Internet que vous pouvez trouver, puis d'autres informations où on vous explique chaque image ici. Alors, pour ceux qui, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qui se passe, bien, je vous encourage, puis c'est en anglais malheureusement, mais ceux que, les documents qui ont des informations écrites, bien, vous pouvez toujours utiliser les traductions Google ou autre pour être capable au moins d'avoir une information de base. Alors, si vous le disiez dans l'idée Maccabée, au chapitre 6, il nous est dit qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle Gérôme, qui s'est rendu à Jérusalem, dont le but était d'obliger, obliger les Juifs à renoncer aux coutumes de leurs ancêtres et à ne plus suivre les lois de Dieu. Il était chargé en outre de profaner le temple de Jérusalem et d'en faire un sanctuaire consacré au dieu olympien Zeus. Zeus, vous savez comme moi, que c'est le dieu qui est présentement le dieu des Nations Unies. Alors, on voit qu'à l'époque des Maccabées, puis en 2010, ça n'a pas changé. On a remis en place le dieu Zeus, qui est une représentation du dieu du sphère. Alors, il y a eu un grand vent de persécutions à cette époque-là. Les Maccabées, dans le livre des Maccabées, vous allez retrouver la persécution qui a eu lieu à cette époque-là, puis comment il y a eu un mouvement, un groupe du peuple de Dieu qui s'est levé, qui est devenu un mouvement de patriote, qui a tenté de préserver la parole de Dieu, de préserver les valeurs telles qu'établies par les lois de Moïse, les lois de Dieu données à Moïse. Alors, ce qui prend place présentement, ce n'est pas différent de ce qui s'est passé dans le passé. Alors, comme dans ce temps-là, les autorités religieuses qui ont pactisé avec l'ennemi, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui sur le Conseil mondial des Églises, avec leur alliance avec les Nations Unies pour établir un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre totalitaire. Alors, quand on va être complètement dans cette nouvelle réalité virtuelle, les forces de ténèbres de ce monde, ils vont faire une grande guerre au sein. Puis, il y a tous ceux qui refusent de rentrer dans ce moule du nouvel ordre mondial, dans ce nouveau monde virtuel qu'on va nous mettre à la montagne pour nous faire croire qu'on est dans un monde merveilleux. Alors, les technologies militaires, les cyberrobots, les drones, tous les armements développés ces dernières années, les micro-pucsées, les démons, les néphélims qui sont déjà parmi nous, mais que je m'attends à une nouvelle invasion par toutes les troupes qui se forment dans le monde, qui creusent, puis qui apparaissent dans différents pays. J'ai l'impression, moi, que les géants, ils doivent en effervescence faire présentement. parce que j'ai l'impression qu'ils vont sortir bientôt. Alors, on va continuer dans notre prochaine étude, mais tout ce qui prend en place présentement, c'est pour amener la grande destruction des temps de la fin. Alors, gardons nos yeux sur le Seigneur, soyons forts, puis apprenons à discerner la vérité du mensonge. Parce que le mensonge, aujourd'hui, est considéré comme la vérité. Puis ceux qui véhiculent la vérité sont considérés comme les menteurs. Et on encourage les nations à tuer ces gens-là. Alors, restons forts. Ne nous laissons pas abattre par qu'est-ce qui se passe. Parce que Dieu, un jour, va revenir, puis il va régler le compte de ces gens-là. Alors, que ce soit qu'on meurt, ou que ce soit qu'on vive jusqu'au retour de Jésus, notre but, là, c'est de rester debout pour la vérité, puis de défendre les droits que Dieu nous a donnés. Alors, à la prochaine. On va continuer dans notre prochaine étude. Prenez le temps d'aller lire les Maccabées, puis de voir les différents documents, là, puis les vidéos sur l'aéroport de Denver, pour être capables de comprendre ce qui se passe présentement. D'accord ? À bientôt.